Je parlerai des rêves en rapport avec la mort et la santé. Des rêves faits par les amis du malade, comme par le malade lui-même. Celui qui, le corps frotté d'huile, se dirige vers le sud avec des éléphants, des bêtes de proie, des ânes, des sangliers ou des buffles. Celui qu'une femme noire, vêtue de rouge, ricanante, échevelée, scintillante, entraîne, liée vers le sud. Celui que ses compagnons attirent vers le sud ou que des trépassés entourent en se promenant. Celui-là aussi qui est brusquement saisi par des gens aux visages mutilés et aux pieds de chiens. Celui qui boit du miel ou de l'huile, qui s'assied dans un bourbier ou qui, le corps maculé de boue, gesticule ou éclate de rire. Celui qui, sans vêtement, porte sur la tête une guirlande rouge ou celui hors du ventre de qui pousse roseau, bambou ou palmiers. Celui qu'un poisson dévore ou l'homme qui pénètre en sa mer. Celui qui tombe du haut d'une montagne ou dans un ravin ténébreux. Celui qui est emporté par un cours d'eau qui perd son cordon brahmanique. Qui est entouré et ligoté par ses corbeaux ou autres oiseaux de malheur. Tous ceux-là sont perdus. Celui qui voit tomber les étoiles et les autres astres, s'éteindre une lampe ou arracher un œil. Celui qui voit trembler les images des divinités ou le sol. Celui qui vomit, qui est purgé ou dont les dents tombent. Celui qui grimpe dans un cotonnier ou dans quelques autres arbres en pleine fleur. Celui qui monte sur une fourmilière, un bûcher funéraire ou un poteau artificiel. Celui qui reçoit ou mange du coton, des tourteaux d'huile, du fer, du sel, du sésame, de la nourriture cuite ou qui boit de l'alcool. Tout ceux-là, bien portant, tombent malades ou malades vont mourir. Je lis Roger Caillois en ce moment, le Cuarto. C'est à la fois extrêmement riche. À la fois, j'ai toujours quelque chose qui me sépare de Caillois. Sauf pour ces mystères des pierres. Ce qui est étrange, c'est dans tout ce travail sur l'imaginaire, sur le rêve, lui qui était si proche de Borges et qui se sont distendus jusqu'à devenir un peu ennemis. L'imaginaire, c'est chez Borges. Le raisonnement reste chez Caillois. Et quand il veut raisonner du rêve, on a l'impression que plus il cherche à tenir distance, justement, le travail du rêve. Ce qu'on gagne sur soi en travaillant le rêve. Non pas en maîtrisant, non pas en interprétant, mais en s'exerçant à rêver. En s'exerçant point à point les exercices classiques. « Endormez-vous » en disant « Je veux être attentif à mon rêve ». Le rêve, l'exercice de base. Il est toujours dans ce champ visuel. D'où l'importance de cet exercice. Voir ses mains dans son rêve. Et comme on met longtemps à trouver ses mains dans son rêve. Alors que des rêves dans lesquels on a des reflets de son propre visage, même s'il est étrange, le visage de soi qu'on découvre reflété dans le rêve, c'est plus facile que la question des mains. Ou ceux qui se voient dormir dans leur rêve et s'éloignent d'eux-mêmes dans le rêve en s'éloignant de l'image de leur corps endormi. Moi, je n'ai pas cette capacité-là. Mais l'exercice ensuite, c'est dire « Je rêve, mon rêve se déroule, amène ces images devant moi. » Mais si j'arrête le rêve, essayez ça. J'arrête le rêve, le rêve fabrique son récit, fabrique ses images. Vous dites « Attends, on attend un instant. » Et le rêve, il n'est pas capable d'attendre un instant. Il meuble, il meuble. Et là, avant que ça reparte, vous dites « J'ai réussi à arrêter un instant le rêve. » Phase 2. Se tourner. Moi, c'est côté gauche. Et puis là, il y a quoi sur les bords du rêve ? Vous vous êtes tourné à la perpendiculaire. Allez voir ce qu'il y a. S'il y a une porte, ou s'il y a une fenêtre, ou s'il y a un mur. Mais dans le mur, il y a toujours une fenêtre. Allez voir ce qu'il y a de l'autre côté de la fenêtre. Le rêve se défendra. Le rêve refabriquera du rêve de l'autre côté, de la fenêtre transversale, à votre chemin dans le rêve. Mais vous aurez progressé. Ce qui est bien chez Roger Caillois, c'est que même si cette position défensive, il va citer de la matière. Et là, c'est une matière... Quand j'ai lu ce texte, je l'ai relu plusieurs fois depuis quelques jours, ça vient des civilisations. C'est un texte ancien de l'Inde. Et ce qui est étrange, c'est que dans la liste de toutes ces choses qui sont dans le rêve annonce de mort, quand on les lit, on a l'impression qu'on les a déjà soit rêvées, soit vécues. Et quelquefois, on n'est pas capable de faire la différence entre... Vous le lisez, je l'ai déjà rêvé, vous en avez certitude. Mais vous le lisez, vous l'avez déjà vécu, et ce n'était pas dans un rêve. Est-ce que vous pouvez en avoir la certitude ? Mais à la mesure que ça se confond, on est déjà dans cette zone transitionnelle, intermédiaire, où on est dans la veille, la veille lucide. Mais la veille lucide compose, produit du rêve. Elle est dans ce mouvement. Et peut-être moi, c'est ça qui m'intéresse, à travailler le rêve et la voir travailler avec un maître en rêve. Autrefois, c'est que vous exercez dans le rêve ses capacités à laisser la veille à la fois se défaire, mais à accepter ce qui, dans l'instant même du réel, est ce qui n'appartient pas à l'ordinaire de l'expérience ou du visible. Il n'y a vraiment strictement rien d'irrationnel là-dedans. C'est juste le travail du rêve. Par exemple, Roger Caillois parle beaucoup de ses vieux apologues chinois. Il dit, j'ai rêvé que j'étais papillon, ou est-ce que c'est le papillon qui a rêvé que j'étais moi ? Ou il parle d'un moine qui s'appelle Pao Yu, qui se rencontre lui-même dans son rêve, et qui dit, oh j'ai découvert un autre pao Yu, mais l'autre lui répond exactement la même chose. Il développe aussi tout un chapitre sur ce qui est finalement tellement simple, mais qu'on met très longtemps avant d'aller rejoindre, il appelle ça les rêves symétriques. J'ai rêvé de telle personne ou de telle situation. Mais on peut construire et vérifier qu'une autre personne a rêvé de la même situation et que vous étiez dans ce rêve. Est-ce que ce rêve, on l'a fait en même temps ? Plus étrange quand une personne apparaît dans votre rêve et que vous savez très bien qui est cette personne. Est-ce que ça signifie qu'elle-même est dans un rêve symétrique ? Peut-être elle n'y est pas. Si la personne n'est pas consciente elle-même que travailler sur les rêves symétriques, c'est important, vous pouvez toujours rêver d'elle, si elle ne sait pas qu'elle-même est en train de vous produire dans son propre rêve. L'échange ne pourra pas se produire. Mais qu'on soit entre gens habitués au travail du rêve et puis que vous développez un rêve symétrique en disant que « Toi, la Gwen Daniel, tu es dans mon rêve » et que Gwen Daniel a rêvé que vous étiez dans son rêve et que comme on en a parlé, les deux rêves vont s'assembler et qu'on va se donner la preuve, chacun en enregistrant dans deux vidéos qu'on va construire séparément des éléments dits par l'autre et dont l'autre pourra vérifier la présence dans votre vidéo. Vous croyez que c'est extrêmement troublant que ça l'a été et pour Gwen Daniel, allez écouter les vidéos de Gwen Daniel et essayez de reconnaître le tout petit point discret qui vient de cette rencontre en rêve où, lui parlant en rêve, je lui ai dit « Ça, tu l'inscriras dans ta vidéo » comme moi, ici même, dans cette vieille liste brahmanique j'ai installé, allé vérifier chez Caillois une toute petite différence et que cette différence, tu l'as reconnue, Gwen Daniel et cette toute petite altération du texte de Roger Caillois tu as bien reconnu, Gwen Daniel que c'était la phrase que tu m'avais dit dans notre travail commun du rêve symétrique en ce moment, je suis dans une phase même où je développe un autre savoir dont je savais il y a longtemps, il y a longtemps qu'il existait, mais il ne m'avait pas été donné de l'exercer. Je crois que c'est simplement par le fait de si peu voyager. On est au mois de mars en septembre dernier, j'avais acheté une carte liberté SNCF, une carte de réduction 300 euros. J'ai fait trois voyages en train Est-ce qu'on se sent dans une réclusion ? Comment on se sentirait dans une réclusion ? Puisque précisément, ce monde où on est devient autoporteur. Ce monde où on se déplace dans la parole les images et les livres nous permet de retrouver tel ami loin, là-bas d'échanger avec lui. Ça, ce n'est pas le plus étrange du rêve. Vous êtes dans le rêve vous entrez dans une réalité différente La question, c'est dans cette réalité différente, est-ce que vous serez encore un personnage de rêve ? C'est avoir conscience que vous rêvez dans l'autre réalité Sinon, revenir ne sera pas possible Ça, on sait faire C'est le rêve d'anticipation que je découvre en ce moment et lié à cette situation d'être si souvent dans une même pièce dans une même chambre et tant d'heures et les nuits et les jours et ce travail long qui s'installe C'est-à-dire, il y a si peu d'événements qui se produisent dans la durée des jours ou dans le déroulement du jour qu'on sait à l'avance deux jours, trois jours avant Je ne vous montre pas mon agenda C'est comme toutes les personnes dans mon genre de l'écriture, du théâtre, du cinéma de la musique Il n'y a plus rien Nous au moins, on peut l'exercer comme tous les amis musiciens qui continuent de s'exercer mais seul Est-ce qu'une musique est moins belle pour être exercée seule ? Est-ce que ce dépassement de soi qu'on arrive à installer dans sa musique ou dans l'imaginaire de nos littératures parce qu'on l'exerce seul sans idée de cette confrontation elle est moins forte ? Ben non, la preuve j'ai réussi à entrer depuis quelques semaines dans le domaine du rêve d'anticipation Ça veut dire que vous rêvez et est-ce que je n'avais pas eu la liberté ou l'espace ou le rapport à moi-même tout simplement de développer plus tôt dans ma vie Vous savez que vous allez avoir tel événement vous serez à tel endroit Eh bien, le rêve fabrique l'événement et le rêve vous laisse le plein savoir que vous n'êtes pas encore dans l'événement Le rêve vous dit voilà l'événement tel qu'il va se produire et les personnes que tu vas croiser Après est-ce que ces personnes que je croise dans le rêve seront effectivement celles qui vont m'être révélées dans l'aventure des jours ? C'est très difficile d'être dans le décidable Quelquefois on peut prendre des preuves on peut construire notre besoin de preuves mais quand vous êtes dans l'événement lui-même qu'arrivent des nouveaux visages que sont prononcés des paroles comment arriverez-vous à le séparer de vous savez ce sentiment de dédoublement de présent Oui, ça vous l'avez vécu Oui, ce visage vous l'avez vu Oui, ces paroles ont été dites Oui, vous vous comportez comme vous avez rêvé à l'avance dans le rêve d'anticipation que vous alliez vous comporter c'est qu'il y a ces zones primitives du cerveau qui vont plus vite qui demandent et il y a ce rythme aussi des circonvolutions dans les lobes extérieurs donc dans ce travail à deux vitesses cette reconnaissance du présent s'explique parfaitement comment être sûr que quand vous êtes dans le temps présent de l'expérience cette fierté que vous avez à dire mon rêve d'anticipation avait effectivement projeté ce qui allait être dit ce que j'allais vivre voir entendre exercer alors récemment dans ce rêve je me retrouvais avec mon appareil photo j'ai deux appareils photo celui qui me filme là et celui-ci celui qui me filme je le laisse maintenant immobile sur son trépied et c'est compliqué aussi parce qu'à force d'être immobile et d'être là dans où je parle où je vois j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mémoire de tremblement d'accumulation et puis celui-ci au contraire c'est une espèce de courroie un peu élastique qui sert à filmer tout ça c'est la main c'est le geste et bien dans le rêve évidemment c'est des gestes que j'ai comme tous les gens qui pratiquent la photographie à la musique on fait des gammes en photographie on s'exerce à tenir en tout cas plus pour la vidéo mais on travaille aussi la tenue l'équilibre le réflexe surtout depuis Moriyama William Klein tout ça cette discipline qu'est le travail de la photographie main levée la photographie ailleurs que dans votre sujet regardez même le petit viseur il n'y a plus de caoutchouc il est tombé depuis longtemps mais c'est un viseur qui est tout neuf je n'ai jamais regardé au travers je ne l'ai jamais usé en regardant au travers tout ça pour dire que dans mon rêve j'avais ce geste quotidien familier de l'appareil photo qu'on tient et puis qu'on déclenche en essayant de veiller à qu'est-ce que c'est le mouvement de mon bras qu'est-ce que c'est le champ d'application que je développe par ce mouvement et je photographiais les visages c'est-à-dire que dans mon rêve d'anticipation je photographiais les visages rencontrés en rêve de telle façon que lorsque je rencontrais l'événement deux jours trois jours ensuite tellement il y a peu d'événements et bien j'avais ce moyen de vérifier là dans l'instant ça ce visage qui parlait cette personne à la vitre de sa voiture celle qui se penchait vers moi et me disait ça est-ce qu'elle était là ce qui est fascinant dans le travail du rêve et en quoi ça nécessite que ce soit un travail si vous ne savez pas que vous avez développé ces savoirs parce que vous les avez construits progressivement travaillés exercice par exercice ça peut être totalement terrorisant ou bien totalement dissuasif c'est-à-dire que la réalité telle que vous la pratiquez là dans l'expérience elle vous dit non tu as l'hallucination ou l'illusion que ce que tu vis en ce moment tu l'as rêvé et c'est un autre savoir que dire dans mon rêve j'exerce l'habitude que j'ai d'utiliser tel objet familier je suis je suis dans mon rêve et comme le rêve symétrique et là cet exercice que je viens de faire avec Gwen Daniel qui nous a secoué profondément tous les deux c'est la première fois que Gwen Daniel de son côté moi de l'autre on arrivait à se échanger chacun une bribe de phrases qu'on va retrouver comme preuve chacun dans la vidéo de l'autre avoir suffisamment l'habitude du geste pour dire dans mon rêve je me saisis de mon objet du quotidien et j'exerce mon savoir de routine utiliser cet objet du quotidien c'est à dire que l'image que j'emmène dans l'objet est l'image captée dans le rêve évidemment quand trois jours plus tard vous traversez l'événement l'image que vous voyez dans l'appareil c'est celle que vous auriez pu prendre à l'instant même puisque c'est la même simplement vous vous le savez que ce visage totalement imprévu que ces visages aiguisés pourquoi c'est fascinant le travail du rêve dans le rêve d'anticipation c'est que les personnes que vous croisez ou de vous-même connaissez-vous le visage en rêve si vous avez fait l'expérience de votre propre visage tel qu'on le croise dans des reflets des vitrines des miroirs dans l'usage ordinaire du rêve vous savez que votre visage en rêve est bien plus aiguisé que le vôtre les visages qu'on voit dans le rêve d'anticipation sont beaucoup plus aiguisés la question des dents la question des yeux la question de la lumière la question des gestes et la question de la proximité du geste qui touche c'est tellement amplifié dans le rêve d'anticipation que lorsqu'on se retrouve dans l'expérience réelle on pourrait se dire c'est quoi le réel sinon une forme tellement voilée tellement affaiblie du même réel mais dans son anticipation rêvée merci à cette personne qui ce matin dans un petit commentaire sur Patreon où j'installe comme c'était récit de rêve m'a réaiguillé sur cette voie où j'en suis du travail du rêve évidemment pourquoi c'est fiction ici dans cet espace vidéo parce qu'on ne dit pas tout de nous-mêmes n'empêche que cet atelier pour arriver dans l'atelier simple des mots c'est par le rêve aussi qu'on y atteint c'est pour ça que c'est sérieux le travail du rêve et que je suis si heureux en ce moment d'avoir commencé d'arpenter très lentement très progressivement le rêve symétrique et le rêve d'anticipation c'est l'importance au sida de Roger Caillois qui est qui est Merci.